Le conseil principal, préparez-vous. Préparez-vous de préférence avec votre éditeur ou avec un intégrateur, en tout cas quelqu'un qui puisse vous conseiller et vous aider, à moins que vous puissiez le faire vous-même, dans repérer les données qui sont dans votre logiciel et les données dont on a besoin dans la DSN. Est-ce que vous avez les bonnes structures et faites les adaptations nécessaires ? Attention, ça peut prendre du temps. Ensuite, au niveau de l'organisation, vous regardez les différents flux, comment vous êtes organisé. Si vous êtes organisé de manière décentralisée, il va falloir vérifier que le logiciel que vous avez est compatible et que votre organisation peut permettre de fonctionner avec la DSN. Et enfin, lorsqu'on produit le flux DSN, ce flux DSN, avant de l'envoyer à notre entreprise, il va falloir quand même le contrôler. Donc, essayez d'intégrer, c'est souvent le logiciel qui le fait, le logiciel de contrôle édité par le JIP MDS, le DSN Val, et surtout pensez à le mettre à jour régulièrement. Parce que si vous utilisez le logiciel de contrôle du mois précédent, s'il y a eu des évolutions dans des codes, ce qui arrive assez fréquemment, en tout cas là, en phase de démarrage, vous risquez d'avoir un rejet alors que vous pensiez que votre DSN allait être accepté. Ça va alléger notre travail au niveau d'un certain nombre de déclarations que nous faisons plus ou moins manuellement, que ce soit les attestations pour Pôle emploi, que ce soit les attestations pour la CPM en vue des indemnités journalières. Aujourd'hui, il s'est fait manuellement. Demain, ça sera dans le flux DSN et ça devrait alléger la charge de travail et donc nous permet de nous concentrer sur des travaux de plus grande valeur ajoutée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada